Bienvenue dans cette nouvelle saison de mes Let's Play Earths of Iron, et cette fois c'est parti, et c'est parti pour l'Union Soviétique qui a gagné, j'espérais bien qu'elle gagne, elle a gagné assez largement je trouve, donc c'est parfait. L'Union Soviétique dirigée par Mikhail Kalinin, je vais me lancer en difficile, donc en version française et en difficile, honnêtement je ne sais pas trop ce que ça va donner, je n'ai jamais essayé en difficile, donc on va voir. Les conditions de victoire, je ne vais pas me compliquer la tâche, je vais prendre les conditions de victoire classiques, celles qui sont déjà pré-enregistrées, on verra au fur et à mesure si on s'en approche, game mode normal, diplomatie, production, technologie, politique, étionnage, tout contrôlé par le joueur, donc je crois que je suis prêt, il n'y a pas d'autre chose à régler, non, c'est parti. Alors la Russie, un grand pays, évidemment, une grande puissance, leader du commun terme, et je dirais pas aussi puissant qu'on peut le croire, il y a beaucoup de handicaps à surmonter, alors ce que je vais faire en même temps que je réorganise mes troupes, je vais essayer de vous donner mon opinion sur les points forts, les points faibles de la Russie, et sur ce que je vais essayer de faire. Mais je vais faire ça en même temps que je réorganise mes troupes, parce que sinon ce ne sera jamais fini, il y a énormément de boulot à faire, c'est un pays immense, si je ne me lance pas maintenant, les trajets sont très longs, donc il faut que j'y aille en même temps que je parle. Alors je vais essayer, ça ne va pas être évident. Alors l'URSS, bon évidemment on le voit tout de suite, énormément de troupes, je ne serais même pas capable de dire combien de brigades ils ont, il faudrait que je fasse le point, mais une grosse organisation de base que je vais complètement détruire, pour l'instant je renvoie tout le monde à Moscou, de toute façon la guerre est assez loin, donc j'ai le temps à la fois de réorganiser le positionnement de mes unités et leur composition. Donc on aura a priori deux fronts, un contre l'Allemagne et un contre le Japon. Le fait est que je ne vais sans doute pas trop m'occuper du front contre le Japon, enfin j'enverrai des troupes, mais ce n'est pas le plus dangereux. L'ennemi numéro 1 c'est bien sûr l'Allemagne. Le Japon franchement je ne sais même pas trop ce que j'enverrai, mais de toute façon le temps qu'ils arrivent à Moscou, Moscou c'est là, c'est la capitale, c'est ce qui vaut le plus de points de victoire, le temps qu'ils arrivent à Moscou, il faut qu'ils traversent tout, avec l'attrition, les distances, les ravitaillements, je ne pense pas avoir beaucoup de soucis à me faire de ce point de vue là. Donc on va concentrer tous nos efforts sur le front ouest et l'Allemagne. Et on n'aura pas trop de toute notre armée pour arrêter les Allemands. Ils sont supérieurs à tout point de vue. Alors je vais même renvoyer ma flotte ici. Ils sont supérieurs pour ce qui est des tanks, ils sont supérieurs pour la science, le leadership. Alors en français ça s'est traduit comment ? Ça s'est traduit par leadership, ok. C'est parfait, ça me va. On va devoir jouer peut-être avec le terrain. On voit que le front se divise très clairement en deux parties. Je ne dirais pas à peu près égal, mais puisque... Ici on a des plaines sur deux tiers du front ouest et un petit tiers ici de forêts a priori, je ne sais pas trop. Le vert ça doit être les forêts, ouais. Et en haut pareil des forêts et tout en haut de l'Arctique. Donc voilà, le front le plus important c'est évidemment celui-là. Ici on aura sans doute des combats en Scandinavie, mais on engagera beaucoup moins de troupes ici. Donc deux tiers de plaines, un tiers de forêts. Les plaines ça ne m'arrange pas. Les soviétiques ne sont pas très forts en blindés. Les allemands eux vont être très forts en blindés. Donc ce n'est pas forcément l'idéal. Alors mes avions aussi, alors là par contre je vais faire attention. Je vais remettre mes avions tous au même endroit. Je vais repasser en mode comme ça, c'est plus simple. On a aussi évidemment du retard en ce qui concerne l'aviation. Enfin, dans toutes les technologies, de toute façon, on va être en retard. Pour ce qui concerne l'armée, le seul avantage de la Russie, de l'Union Soviétique en ce début de partie, c'est le manpower. On a 1525 de manpower. Je ne dirais pas que c'est inépuisable, mais quand même, avant de venir à bout de cette réserve, il va falloir que les allemands nous usent, mais alors très 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 longtemps. Ce qui n'est pas forcément leur cas. Alors ils partent avec une bonne réserve aussi, mais ils ont beaucoup de guerre à mener. Donc là, on a quand même une certaine force. Avec ces 1525 de manpower. Alors là, j'ai une armée qui ne me bouge pas. C'est l'armée de Moscou, c'est normal. Je referai les théâtres de guerre un peu plus tard. Là, je vais peut-être prendre les décisions. Alors d'abord, on va commencer par la politique. Et puis, je ferai tous les onglets au fur et à mesure, et je pense que ce sera la fin de la vidéo. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire tous les onglets avant la fin de la vidéo. Alors, je crois que je n'ai aucun leader à changer, très honnêtement. Proportion à rejoindre le communitaire. C'est vrai que ce n'est pas terrible, ça. Je vais plutôt prendre ça avec soutien du parti au pouvoir. Remarque qu'il doit avoir déjà une certaine popularité, le parti communiste. Ouais, je vais le prendre quand même, parce que franchement, propension à rejoindre le communitaire, mais propension à rejoindre les alliés, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais prendre soutien en parti au pouvoir. Alors, on est leader du communitaire, évidemment, puisqu'on est un peu tout seul, à mon avis. On a peut-être un pays avec nous. On a deux pays, la Mongolie et le Tanu, tout va. Mais le fait est qu'on est un peu tout seul, et je compte bien que ça reste comme ça. Très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pays qui m'intéressent. Donc ça ne me dérange pas d'être tout seul. Ici, ressources 5%, génie chimique, détérioration, moins 25%. Donc ça, ça me va. Le génie chimique, détérioration, ça ne me sert pas à grand-chose, c'est de la technologie. C'est peut-être dans la théorie ? Non, je ne sais même pas trop. Le génie chimique, ça va être ici. Donc c'est la petite fiole, ça va nous servir. Ça va nous servir dans pas grand-chose. L'industrie, peut-être. Ouais, pour tout ce qui est des ressources, on verra tout à l'heure, mais les ressources pour la Russie, c'est pas un problème. Donc ce ministre de la Défense ne vaut que pour les plus 5% de ressources. Pour le génie chimique, bon, il ne sert pas à grand-chose. Chef de l'armée. Consommation en ravitaillement, moins 10. C'est sympa, et je crois que je n'aurai pas mieux. Non, puisque Staline a exactement le même effet. Donc, pas mieux. Chef de l'air, connaissance pratique des avions légers, moins 25. Et j'ai pas mieux, les deux c'est les mêmes en fait. Avions légers, à mon avis, c'est sur ça que je vais me concentrer, les chasseurs. Pour essayer au mieux de maîtriser l'aviation allemande. Peut-être des bombardiers stratégiques. Qu'est-ce qu'on a en ce moment ? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'ailleurs ? On ne peut pas faire grand-chose, on peut faire des bombardiers tactiques et des intercepteurs, du soutien aérien rapproché. On n'a pas beaucoup de choses. Pour développer les bombardiers stratégiques, je ne sais même pas où ça va être. Avions bimoteurs, avions monomoteurs, je ne sais pas, on regardera ça après. Mais on n'a même pas accès au bombardier stratégique. A mon avis, celle-là permet la construction de bombardiers stratégiques. Du coup, on ne pourra pas y arriver non plus, puisqu'il nous manque beaucoup de choses. Donc l'aviation, ce ne sera pas une de nos priorités. On n'a pas beaucoup de leadership, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, donc il faudra faire des choix. Alors, je peux adopter une loi, je vais le faire tout de suite. Je ne vais pas le faire, je n'ai pas assez d'argent. Merde. Entraînement spécialiste, ça va être important, tout simplement, parce qu'on n'a pas des troupes exceptionnelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Si je regarde certaines de mes armées, je n'ai pas de leader. Et si je n'ai pas de leader, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas affectés, c'est parce que je n'ai pas de leader. C'est juste affreux. J'ai un certain nombre de mes armées qui sont équipées en leader. Mais j'ai quand même une large proportion de mes armées qui n'ont pas de leader. Zéro. Donc ça, ce n'est pas drôle. Quand il va falloir se battre, le moment venu, j'en aurais sûrement récupéré un certain nombre, d'ailleurs. Mais ils ne seront pas compétents et ils ne seront pas forcément assez nombreux. Donc l'expérience des unités, c'est toujours bon à prendre. Dès que j'aurai assez d'argent, je prendrai, je pense que celui-là... Je crois que je peux prendre le dernier, je ne sais pas, on regardera. On regardera ça. Alors, ensuite, ça c'était pour la politique. On va parler de la technologie. Avec un leadership très moyen. Donc il va falloir faire des choix dans les sciences et laisser tomber pas mal de choses. D'abord, les officiers, pour l'instant, on ne va pas en faire. On est à 98%. Donc on ne va pas en faire pour l'instant. Surtout qu'on a les armées volontaires qui nous collent à moins 50% de production. Donc tant qu'on n'a pas pris le droit à la conscription, il nous faudra au moins, je dirais... Celui qui donne un bonus sur les officiers, c'est 3 ans. Et pour ça, il faut être en guerre. On aura peut-être incorporation à 1 an. Ah non, il faut être en guerre aussi pour incorporation à 1 an. Bon. Là, je ne sais pas comment on va faire pour les officiers. Mais en tout cas, pour l'instant, on va mettre recherche en priorité. Donc officier à 0 pour l'instant. Diplomatie, je vais maintenir un minimum, évidemment. Afin de pouvoir faire du commerce, principalement avec les alliés, je pense. Espionnage, pareil, je vais maintenir un minimum. Il faut que j'augmente l'unité nationale de mon pays. Je suis à 54, c'est très très mauvais. Alors ce que je vais faire, je vais en produire 10 le plus rapidement possible. Et après, je baisserai largement ce chiffre. Juste maintenir un minimum pour pouvoir faire de l'espionnage de manière efficace. Les sciences. Alors, ce n'est pas si mauvais que ça dans certaines branches. Par exemple, là, quand on prend la branche infanterie, il n'y a rien qui choque. C'est du 1936 à peu près partout. 1938 pour la cavalerie. On n'en fera pas, d'ailleurs. Blindé, c'est relativement mauvais. On n'a pas les chars moyens. Mais en Europe, on n'est pas les seuls à ne pas avoir les chars moyens. Donc ça m'inquiète moyennement. C'est le moment de le dire. On passera assez vite, évidemment, sur les chars moyens. Mais pas de catastrophe de ce point de vue-là. On n'est pas les seuls à être cantonnés aux chars légers en début de partie. La flotte, très honnêtement, je pense qu'on s'en tiendra là pour l'instant. On n'a pas d'accès à la mer très intéressant. Et surtout, les britanniques seront là pour, comment dire, occuper les allemands pendant la guerre. Nous, on n'aura pas grand-chose à faire sur les mers. Les avions, pour l'instant, comme je l'ai dit, on fera des avions légers, chasseurs, peut-être des bombardiers. Je ne sais pas, les bombardiers, on verra si on a assez de points de recherche. Mais pour l'instant, on va se contenter des chasseurs et on n'en produira pas forcément des masses. On a besoin de points de recherche. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va mettre tous nos points de recherche. Ça, c'est clair. Industrie. Alors, évidemment, on va... D'abord, la situation n'est pas trop mauvaise. Beaucoup de sciences, 1936. Quelques-unes, 1938. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas trop mauvais. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Évidemment, en industrie, c'est là que ça pêche un peu. Donc, on mettra le paquet sur l'industrie. Secret. Comme d'habitude, honnêtement, je pense que je ne m'en servirai pas beaucoup. Je crois que dans aucun lesplay, je suis passé par ce genre de recherche. Et je crois que ce n'est pas là que je m'en servirai non plus. Théorie. C'est assez classique aussi. Rien d'extraordinaire. Je pense que je mettrai un peu le paquet sur ravitaillement. On est en hard. Donc, à mon avis, on a des malus de ravitaillement, il me semble. Ça reste à vérifier. Mais de toute façon, je maintiendrai ces sciences à niveau. Et les autres, j'essaierai de les maintenir à niveau. Mais bon. Avec le leadership qu'on a, ce ne sera peut-être pas évident. Terrestre. Alors là, ce n'est pas terrible. Tout de suite, on voit beaucoup de sciences 1918. Il faudra quasiment que je les augmente toutes. Donc, pas mal de recherches à faire sur cette page. Naval, comme je l'ai dit, on ne fera pas d'efforts là-dessus. Et aérien, on fera des efforts, mais un peu plus tard. Bon, pour l'instant, ce sera donc l'industrie. Ce sera l'éducation. Le manpower, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On le fera tout à l'heure, mais pas tout de suite. Ce sera la production de ravitaillement, quand même. On est assez en retard. Et après, on va passer sur les armes légères de l'infanterie, bien sûr. Il faut que ce soit maintenu à niveau. On va passer sur... Donc là, tout ça, c'est trop avancé. On va passer sur... Donc, on n'augmente pas la milice, on n'augmente pas la cavalerie. Là, il faut qu'on atteigne le niveau 2. Pour passer au char moyen le plus vite possible. Ici, on va faire de l'anti-char. Contre l'Allemagne, je pense que c'est assez important. Je ne sais pas encore comment j'organiserai mes unités. Mais je pense que je vais faire de l'anti-char. De l'artillerie, évidemment. Pas spécialement d'anti-aérien. Voilà pour ça. Donc, Escort, j'ai dit, rien. Amiro, rien. Bombardier, rien. Chasseur, pour l'instant, rien. Industrie, c'est fait. Secret, rien. Théorie. Très honnêtement, il faudrait que je recherche à peu près tout. Mais je vais commencer par les ravitaillements. Taux de réparation, ça attendra peut-être un peu. Il faudrait que je fasse tout, très honnêtement. Sauf ce qui concerne tout ce qui est ressources. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a pas mal. Ça, je prends... Bon, ingénierie aéronautique, pour l'instant, je ne prends pas. Tout ce qui est navale, je ne prends pas. Par contre, tout ce qui est infanterie, milice, je ne prends pas. Guerre de mouvement, donc, c'est plutôt ce qui est tank. Donc, je prends artillerie, autopropulsion. Guerre de mouvement, je ne sais plus ce que c'est. C'est plutôt tout ce qui est mécanisé. Voilà, on les retrouve là. Et ce n'est pas du tout ce qui est tank. Par contre, ça sert peut-être dans la terrestre, ici. Non, guerre de mouvement ne sert pas. Bon, et là aussi, il va me falloir à peu près tout. Mais j'ai des priorités. Organisation opérationnelle pour réduire le temps entre les attaques. Ça, il va falloir le maintenir à niveau pendant tout le let's play. Comme d'habitude, en fait. Et puis après, infanterie. Défense flexible. Enfin, de toute façon, je suis déjà rendu à 26. Donc, pour l'instant, j'en ai trop. Ok, ça c'était pour la science. On y rejettera un coup d'œil quand on aura fait nos espions. Alors, la production. Il va me falloir beaucoup d'artillerie. Alors d'abord, là. Renfort, je mets à zéro. Modernisation, je mets à zéro. Ravitaillement. Je suis obligé de mettre au maximum. Consommation, ça consomme beaucoup encore. Je vais, du coup, je vais moderniser un peu, peut-être. Non, il faut que je produise. Ah oui, je suis au maximum, là. Je peux produire. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, voilà. Je peux renforcer à 13,94 sur 103. Donc, c'est pas terrible, mais je le prends quand même. Alors, renseignements. Je vais faire un peu de contre-espionnage, au cas où il y aurait des espions chez moi. Je vais surtout faire du soutien au parti dirigeant. Et je vais faire du... Accroître la menace sur l'Allemagne. Je pense, je suis pas sûr. Pour l'instant, je mets pas de priorité. J'attends d'avoir mes espions. Soutien du parti dirigeant. Je vais pas faire de contre-espionnage non plus. Je vais tout mettre dans... Non, je vais tout mettre dans l'unité nationale, pardon. On est très bas, hein. Alors, on a un événement qui va grandement nous aider. C'est... La purge des officiers. Mais il faut attendre 1937. Et la purge des officiers nous donnera 22 d'unité. Donc, c'est quand même pas non plus... On sera qu'à 76. Si on fait rien, on sera qu'à 76. Donc, il faut mettre un paquet sur l'unité nationale. Bon, j'attends d'avoir mes 10 espions. Ça devrait être rapide. J'espère que j'oublie rien. Pour l'instant, la politique s'est faite. Ah oui, j'oublie la production. Je vais faire des usines. Comme d'habitude, je vais essayer d'en faire un petit peu en permanence jusqu'à la fin du let's... Enfin, peut-être pas jusqu'à la fin du let's play. Ça dépendra de ce que j'ai besoin. Mais pour l'instant, jusqu'en 41, 42, je préfère faire des industries. Je pense que c'est encore assez rentable. Je vais essayer d'en maintenir 5 en permanence. Après, je augmenterai peut-être ce chiffre un peu. Et je vais commencer avec 5. Alors, j'ai des unités à détruire. J'ai... Ce que je vais faire, déjà. Ouf, j'ai plein de trucs à faire. C'est assez décourageant quand on commence, puisqu'il y a un million de choses à faire. Je vais supprimer tous les leaders. Tous vos officiers seront relevés de leur commandant. Ok. Je vais arrêter la vidéo ici. Prochaine vidéo, il faut que je supprime tous les QG. Donc, ça risque d'être un peu long. Mais malheureusement, si je veux tout réorganiser, il faut en passer par là. Il faut que je regroupe ma flotte. Ah ouais, celle-là, elle est au bon endroit. Et celle-là, elle n'est pas au bon endroit. Ok. Bon, ben voilà. C'était le premier épisode de ce Let's Play. Beaucoup d'organisation. Ce n'est pas fini, malheureusement. Mais je vais pouvoir lancer le temps dès le début du prochain épisode. Il faut absolument que j'ai un petit peu d'argent pour changer ma politique. Il faut que mes troupes se déploient. Donc voilà. Je lance le temps dès le début du prochain épisode. Allez, à demain pour la suite de ce Let's Play. Et à demain pour la suite de ce Let's Play.